Voilà donc je continue le cours, je suis arrivé au deuxième point, qui est le procédé d'amortissement. Ce procédé d'amortissement est la méthode qui permet d'utiliser l'amortissement. Ici, il y a une jauge des cas de l'amortissement. La première, un amortissement qui est récemment par la suite, un amortissement constant ou un amortissement linéaire. Et le troisième, un amortissement variable ou un amortissement degressif. Nous allons prendre une une émobilisation. Nous allons prendre une émobilisation. Nous allons prendre une émobilisation en 100 000 l ermé. Nous allons prendre une émobilisation en 5 ans. Nous allons utiliser l'émobilisation pendant 5 ans. Ici, l'émemobilisation. Si vous avez une machine, ce n'est pas un camion. Si vous avez une machine, ce n'est pas un matériau de transport. Donc si vous avez une machine, ce n'est-ce qu'on va dire ? Il suffit d'avoir un rythme fixé. C'est-à-dire que si vous avez 10 heures, vous avez 10 heures, 10 heures, 10 heures, etc. Donc ici, cette mobilisation peut se faire en un rythme fixé. Donc, si ce n'est pas le cas, vous allez faire 100 000 dR. Et vous allez dire que chaque année, c'est le premier année, c'est le premier année, c'est le deuxième année. Et vous allez dire que dans le premier année, vous allez prendre 20%. Donc, vous allez prendre le 5 de cette 100 000 dR. C'est 20 000 dR. Donc, on va faire une mobilisation. Dans le premier année, ça va être une machine de cellule de 5. On va avoir la capacité de cellule d' herself. Enfin, c'est 20 %. Je ne sais pas ce que tout le cas. Je ne sais pas ce que c'est le dernier année. Je ne sais pas ce que l'année dernière. Je ne sais pas ce que c'est l'année dernière. Il va prendre le troisième année. C'est la machine donc qu'on a nouvelle semaine. Donc, j'ai été arrêté par le 5 de l'année dernière. C'est le 5 de l'année . Alors, on permite 1, on-hui 2, onoite 3, onoite 4, onoite 5. Il n'y a plus de 100 000 $. Il n'y a pas d'échange entre la nouvelle et la nouvelle et la nouvelle. Pourquoi ? C'est parce que ce n'est pas de mobilisation, ce n'est pas d'échange pendant 5 ans, de la même manière. C'est-à-dire que si tu fais 10 heures par jour, tu fais 10 heures par jour, pendant 5 années. 50 heures par jour. Par exemple, un camion. Si tu fais un camion, un matériel de transport. Peut-être qu'un camion sans raison. Peut-être qu'une entreprise ait un projet de construction d'une route. Par exemple, la construction d'un projet par exemple. Il s'agit de plusieurs camions qui s'utilisent dans le transport de la marchandise. Peut-être qu'un camion est amortisable sur 5 ans par exemple. Mais le projet n'est pas d'argent. Ce n'est pas d'argent. C'est pas d'argent. C'est plus que le camion est en train. Donc, le camion n'est pas d'argent. C'est plus que le camion. Pas d'argent. C'est plus qu'être. Il s'agit d'argent. à la c'est 18 à 24 heures donc peut-être que le camion peut avoir de 30 000$ 50 000 à 30 000$ c'est 80 000$ et pour l'année 3, c'est un projet de camion donc le camion va avoir de l'argent donc on va avoir de 20 000$ et on va avoir de 20000$ par exemple et on va avoir de 20000$ donc total 100 000$ c'est ce qui est le cas par exemple par exemple une égale une égale une égale une égale une égale l'amortissement un amortissement linéaire ici donc l'amortissement il est variable c'est-à-dire que le montant qui est faite à la dépréciation 4,000 de l'année à l'année dans ce cas, c'est un amortissement dégressif ou un amortissement, si vous voulez, variable ce n'est pas le problème c'est qu'il y a un rythme d'utilisation et d'immobilisation qui est amortis et je vais commencer bien sûr le premier mode d'amortissement il y a l'amortissement linéaire l'amortissement linéaire c'est ce qu'on appelle l'amortissement constant l'amortissement constant c'est l'amortissement annuité 1 ou annuité 2 c'est une constante c'est un chiffre qui ne change pas c'est l'amortissement c'est un chiffre qui ne change pas c'est un chiffre qui ne change pas